Ils ont pris d'assaut depuis 7 heures les bureaux de vote pour élire les candidats de leur choix sur l'ensemble du territoire national dans le cadre des élections législatives et locales. A Gamboma II, circonscription que compte 80 bureaux de vote, les électeurs se sont aussi déplacés en masse pour accomplir ce devoir. Dans ce bureau de vote, selon les agents de la CNEI rencontrés, tout se déroule comme prévu et sans incident. Le vote, ça se passe trop bien, dans le calme. Tout le monde vote comme dit la loi électorale. Vous voyez à peine commencer, vous voyez les unes que les gens sont en train de voter au fur et à mesure. Et tu me vois en train de travailler en même temps que je parle. Donc c'est que les gens n'essaient que venir. Électeur au village Ngakili, Antoine Benemé Obamandan, candidat du PCT à Gamboma II, a accompli son geste. Au vu de l'engouement qu'il a rencontré devant son bureau de vote, son constat est plus que satisfaisant. Je constate même devant le bureau de vote qu'il y a un monde, que les gens viennent voter massivement. J'espère et nous veuons que ce soit comme ça dans tous les bureaux de vote, que les gens participent au vote. Notre souhait, c'est d'avoir même un taux de participation de 99% sinon 100%. Que les gens votent, que les gens s'expriment. Et c'est ce qui nous donnera la légitimité et la force. Au vu de ce que vous voyez ici au bureau de vote de Ngakili et où je suis électeur, ça promet et ça rassure. Rassurer, c'est aussi le message que ces électeurs du village Inkoele ont tenu à faire passer à leur candidat. Environ 2 900 000 électeurs sont enregistrés sur l'ensemble du territoire national et le principal enjeu de cette élection reste pour la majorité présidentielle, le contrôle de l'Assemblée nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada